Musique Merci Monsieur le Président, merci Alain de cette invitation. Je suis intimidée presque, la salle est pleine et je vois que non au béton est très actif pour, dans la mesure du possible, se battre contre tout ce qui est défavorable à l'environnement et favorable aux arbres, n'est-ce pas ? Donc nous sommes dans le sujet, ce sujet de prédilection qui est un sujet qui devient majeur, qui devient extrêmement important pour les habitants des villes, qui de plus en plus se préoccupe des effets du changement climatique sur le climat et sur les températures urbaines. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'arbre d'ornement et à travailler sur ce programme de protection et de valorisation des arbres, il n'était pas question de réchauffement climatique, il était question en fait d'un vrai désastre, de ce que j'ai appelé les 30 désastreuses, qui est une autre manière de nommer les 30 glorieuses, où en fait pendant 30 ans, la modernisation du territoire a été complètement mortifère pour le patrimoine arboré de nos villes, suite à quoi le ministère de l'Environnement a été sollicité et suite à quoi j'ai été nommée pour m'occuper de cette question de valorisation des arbres d'ornement. Donc, et la raison pour laquelle je me suis mise à un deuxième ouvrage, c'est que je pensais avoir terminé ma mission et pouvoir fermer le bouquin et ne plus en entendre parler, mais en réalité, vu les circonstances actuelles et vu la pression qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cette question de la température urbaine, du climat urbain, des modifications de changement, et les réponses qui sont données ne me satisfaisaient pas, et je me suis dit, bon, il va falloir que je m'y remette et que je fasse un ouvrage plus destiné au grand public, qui puisse apporter des réponses, je dirais, vous allez voir, ce sont des réponses de bon sens, mais des réponses, des positions qui permettent de comprendre un peu ce qui vous est proposé ou ce que vous faites, et ce qui est bien pour l'environnement et pour les arbres dans la ville, et ce qui est vraiment pas bien. Et je dirais que l'urgence actuelle entraîne une certaine forme de précipitation qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui ne sont pas vraiment en faveur d'une longue vie pour les arbres, et pour nous, par la même occasion. Donc, ce livre, je l'ai appelé « À l'ombre des arbres », et en fait, c'est pas du tout anodin. L'ADEME, qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie, s'intéresse beaucoup aux canicules urbaines, et dans un rapport qu'ils ont fait sur la nature en ville et sur les manières de réguler la température urbaine, ils ont exprimé d'une façon explicite que la meilleure manière de baisser les températures en ville, c'était l'ombre, l'ombre des arbres. Alors, à l'ombre, on peut perdre 2, 3, 4, 5 degrés, et vous me direz, c'est presque une évidence, c'est presque du bon sens, mais c'est pas toujours comme ça qu'on agit en faveur des arbres pour faire de l'ombre. Et je partirai de cette question de l'ombre qui me semble extrêmement importante pour ensuite voir comment est-ce qu'on peut produire en ville le maximum d'ombre. Étant entendu que ce qui m'intéresse moi en tant qu'architecte paysagiste, c'est évidemment la présence de la végétation, la présence des arbres, mais aussi l'intérêt que présentent des arbres pour créer des lieux, pour créer des espaces. La ville a besoin d'espaces extérieurs, et ces espaces extérieurs ont besoin d'être plantés, et c'est sous les frondaisons, le plus souvent, et surtout dans les villes du Midi, que se développent les activités de la ville, les activités sociales ou individuelles, et c'est ce qui donne l'agrément et ce qui donne la beauté d'une ville. C'est pas l'arbre pour moi, les plantations pour moi ne sont pas uniquement faites pour des raisons écologiques, pour des raisons de biodiversité, c'est important, pour des raisons d'assainissement de l'air, c'est important, mais c'est aussi extrêmement important de penser à ces lieux sous lesquels, dans lesquels on est vraiment bien. Alors, vous reconnaîtrez peut-être une des photos qui me semblent la plus significative de mon propos, c'est Place Jean Jaurès, voilà, certaines personnes ont reconnu Place Jean Jaurès à Montpellier, qui est un endroit, quand on voit la photo comme ça, bon, aujourd'hui c'est pas, en hiver c'est pas tout à fait ça, on se dit, bah tiens, c'est vraiment bien, là, on est, on est, on sent la fraîcheur, on sent l'agrément, mais les plantations sont relativement jeunes, elles sont relativement bien faites, vous voyez que les arbres sont bien développés, et comme ils sont bien développés, qu'ils n'ont pas été taillés, mais on en reparlera, on a la création d'espaces ombragés. Donc, rafraîchissement de la ville. Je vous parle, je vous parle de, je vous parle d'ombre, ça me semble vraiment extrêmement important, et je vous parle de création de lieux ombragés, donc vous voyez, pour avoir ces lieux ombragés, il faut avoir des grands et beaux arbres. C'est là aussi, un peu le cœur de ma position et de mon discours, si vous voulez, c'est de plaider pour les grands et beaux arbres dans la ville, plaidoyer pour les grands arbres. La photo de gauche, c'est une image que nous avons prise au Danemark, bon, au Danemark aussi, on a besoin de beaux espaces ombragés, et vous voyez que ce platane, c'est magnifique, on a envie d'être là, on a envie d'être à l'ombre de ce grand arbre, on a envie d'être, et là c'est un colloque, justement sur les arbres. Ma position en tant qu'arboriste, je dirais, ou spécialiste des arbres, par rapport à tout ce qui peut être aujourd'hui diffusé est extrêmement intéressant, il y a une grande quantité de livres qui sortent sur les arbres, et en général, c'est plus des arbres forestiers, mais en ce qui me concerne, je pense être la seule à traiter de l'arbre en ville. Alors, je l'ai appelé, cet arbre en ville, je l'ai appelé l'arbre de compagnie, et je pense que cette appellation vous sonne, vous dit quelque chose, c'est-à-dire que les arbres que vous voyez dans votre quotidien, que vous croisez sur vos parcours, à l'ombre desquels vous vous installez, ce sont vos arbres de compagnie, ce sont vos arbres préférés, vous les voyez peut-être, vous les regardez peut-être pas, vous les voyez, mais quand ils disparaissent, vous dites, non mais c'est pas possible quand même, voilà. Donc, ça fait partie de notre quotidien, et évidemment, ça ne rapporte pas d'argent, de bois, ça ne rapporte pas de fruits, ça ne rapporte pas. Ce sont des arbres qui sont faits pour notre agrément, pour notre plaisir. Donc, les arbres de compagnie, je crois que c'est une notion, une idée, qui donne bien l'attachement aussi des populations à leurs végétaux, et l'importance qu'ils ont pour nous dans notre vie quotidienne, dans les villes françaises, dans les travaux que j'ai pu faire faire de recherche historique très intéressante, parce que je crois qu'au départ, comme beaucoup de personnes, je me disais, oh, les arbres en ville, ça date de Haussmann, on connaît tous plus ou moins le grand programme de Haussmann parisien qui s'est développé, et les rangées de platane et tout ça. Donc, ça m'interpellait, je me suis posé la question de savoir depuis quand. Alors, on retrouve dans les archives les arbres uniques, les arbres seuls, qui sont la manière de planter ces arbres de compagnie dans la ville du Moyen-Âge. En général, l'arbre au milieu de la place qui fait le lieu. Et vous reconnaîtrez dans une de ces photos le fameux micro-coulier de la place Notre-Dame à Montpellier. Et une autre image qui vous montre aussi comment un arbre seul crée un dialogue avec l'architecture ancienne, et comment il crée un lieu, comment, en fait, on s'installe à l'ombre de ces arbres pour l'apéro, le repas, etc. C'est qu'il faut bien penser que quelqu'un a eu l'idée de le planter, ce micro-coulier, il y a 100 ou 150 ou 200 ans, et que c'est à nous aujourd'hui de renouveler ce patrimoine, dans cet esprit d'offrir aux générations futures ce que nous avons reçu. C'est important de le voir comme ça, et de voir que ce geste qu'une personne a fait, on en bénéficie toujours aujourd'hui, c'est quand même incroyable. C'est une transmission de patrimoine, je trouve que c'est très beau, et c'est à nous de le reprendre. Alors, une autre forme végétale urbaine ancienne, c'est la forme, les alignements, et notamment le maille. Cette image est très amusante, elle vous montre en haut les premiers mailles, qui étaient en fait, ce n'étaient pas des avenues, des boulevards, des choses comme ça, comme on les croit aujourd'hui, c'étaient des espaces, des allées plantées, qui étaient plantées spécialement pour, d'une part, le jeu du maille, que vous voyez en haut, à droite, et la promenade. La promenade, elle est toujours... Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces formes végétales qui datent du XVIe siècle, par exemple, elles continuent... On trouve encore aujourd'hui les avenues du maille, où les mailles, et quand on va chercher dans les archives anciennes, on s'aperçoit, par exemple, je vais vous montrer les photos de Montpellier après, que ce sont des formes, ce sont des créations d'espaces verts, qui datent de 200 ans, qui existaient, et qui ont duré, qui ont été perpétrées jusque de nos jours. C'est quand même... Alors, la comparaison du maille avec l'esplanade de Gaulle, de Montpellier, vous reconnaissez probablement, c'est de constater que, en fait, sur un siècle, deux siècles, trois siècles, c'est toujours sous les fondaisons qu'on est bien pour passer des moments entre copains, pour jouer soit au maille, soit au boule, soit à autre chose. Cette continuité, si vous voulez, des trames végétales dans la ville, pour moi, est vraiment majeure. Elle est significative et elle mérite, encore une fois, d'être renouvelée. Et Montpellier n'échappe pas à la règle. Vous avez sans doute en tête les images anciennes de Montpellier, avec ici l'esplanade Charles de Gaulle, l'esplanade, c'est bien ça, la grande esplanade, et puis l'esplanade du Périn, le Pérou à l'Ouest, et donc des formes urbaines, des formes végétales urbaines, qui ont été véritablement pensées, plantées, mises en œuvre pour l'agrément des populations. Le Pérou, c'est un truc extraordinaire, enfin, c'est une opération tout à fait extraordinaire d'urbanisme végétal, justement. Bon, ça correspond aussi à des questions d'adduction d'eau, mais on a fait d'une contrainte technique une œuvre qui devient un jardin, qui devient un espace de récréation, de loisirs, de plaisir. La plupart de ces grands ensembles, ou de ces petits ensembles végétaux qui datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, sont restés jusque de nos jours. Là, vous avez l'exemple de la place royale de Bordeaux qui est devenue la place Gambetta, et la place royale n'était pas, la place dauphine, pardon, n'était pas plantée, mais bon, ensuite, c'est resté quand même des lieux appropriés et appropriables par les habitants. Donc, cette volonté des villes de créer des lieux plantés pour les populations, elle est ancienne, elle fait partie de notre histoire, elle est nationale et internationale et européenne. Et là, je vous montre un exemple d'urbanisme végétal à Stockholm, en Suède, où on voit bien que la construction de ce nouveau quartier ici a été faite, voilà, à partir de trames boisées. C'était les espaces verts de l'époque, mais c'était vraiment des trames qui construisaient la ville en même temps que le bâti. Donc, une vieille histoire qui nous accompagne à travers le temps et aujourd'hui, c'est là où j'en viens un peu à mes colères, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi est-ce qu'en France particulièrement, on est spécialement violent et on est spécialement massacreur de notre patrimoine végétal ? Donc, je dis qu'est-ce qu'on veut en définitive ? Est-ce qu'on veut être émerveillé ? Est-ce qu'on veut avoir de l'ombre ? Est-ce qu'on veut héberger les oiseaux ? Est-ce qu'on veut respecter le vivant ? Ou bien est-ce qu'on veut faire n'importe quoi ? Alors, là, cette image, évidemment, est un peu choquante, mais qui n'a pas vu encore, maintenant, des ensembles végétaux qui sont traités de la façon, qui sont complètement élagués, ététés ? Et la question se pose de savoir pourquoi on plante si ensuite, c'est pour massacrer notre patrimoine ? On est dans une espèce de situation un peu paradoxale où on veut planter, où on veut des végétaux, et en même temps, on les traite comme on les traitait encore il y a 50 ans, c'est-à-dire pendant ces fameuses 30 massacreuses. Et en même temps, parallèlement à ce massacre, il y a dans l'esprit des gens une espèce de... enfin, il y a des idées reçues qui sont pour beaucoup ce que j'ai appelé des fausses bonnes idées que je vais décliner pour expliciter ce que je veux dire. On va revenir à des images très très basiques pour très simplement dire c'est quoi un arbre ? Un arbre, si on veut de l'ombre, il faut une belle couronne, si on veut une belle couronne, il faut des belles racines, et il faut que la circulation des sèvres se fasse de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et il faut que cette circulation ne soit pas entravée. Et quand on a compris le fonctionnement élémentaire, c'est-à-dire un fonctionnement de bon sens, c'est un fonctionnement d'un raisonnement de forestier, quand on a compris cette importance capitale entre le réseau souterrain, le réseau aérien, pour avoir des beaux arbres et pour avoir de l'ombre, après, on peut décliner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, vous avez des très beaux arbres. C'est un être dans un jardin. On voit bien ce qui peut se passer sous la terre, ce qui se passe au-dessus, et les réseaux racinaires qui sont beaucoup plus importants qu'on ne peut le croire souvent, et les réseaux aériens, donc cet effet d'aller-retour entre la couronne et le système racinaire. Donc, quand on a... Quand on a compris cette importance des allers-retours entre l'aérien et le souterrain, il n'est pas difficile maintenant d'admettre que si on coupe les branches, ça affaiblit l'arbre et les racines ne poussent plus. Si on coupe les racines, ça affaiblit l'arbre et la couronne ne poussent plus. Et si on atteint, si on porte atteinte au tronc périphérique, on contrarie la circulation des sèvres. Et on arrive à des pauvres, malheureux sujets, comme vous voyez en bas à gauche, qui sont encore des arbres parce que les végétaux et les arbres, notamment, ont eu une espèce de rage de vivre, c'est-à-dire que plus on les malmène, plus ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent pour survivre, pour survivre. Ce n'est pas pour vivre, mais ça n'a plus du tout le bénéfice et l'avantage de grands et beaux arbres et surtout, ça réduit considérablement la longévité de nos amis les arbres. Donc, encore une fois, à quoi ça sert de planter si c'est pour les maltraiter, pour les malmener après ? Des arbres qui pourraient vivre 200 ans en ville, ils ne vivent plus que 60, 70 ans. Donc, où est-ce qu'on va ? Et je vous ai parlé de ces fameuses 30 désastreuses. La question aussi qui est propre au végétal, c'est la question du temps. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut faire de néfaste sur un patrimoine végétal, sur un patrimoine arboré, ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas l'année suivante ou dans les 10 ans qui viennent que l'arbre va réagir, mais c'est quelquefois 20 ou 30 ou 40 ans après. Vous avez ici l'exemple de la ville de Sens qui a fait comme toutes les villes, qui a construit des parkings, qui a élagué, qui a imperméabilisé le sol. Donc, on voit en bas, 20 ans après, non, plutôt, 50 ans après, l'état de ces arbres qui ont été très malmenés et qui est en mauvais état. et surtout, à la suite d'une tempête, paf, le marronnier qui tombe, accident ou incident auquel personne ne s'attendait. Et surtout, les gens ne font pas la relation entre les maltraitances qu'ils ont subies il y a 30 ans et la façon dont ils sont fragilisés et dont ils sont creux et dont ils peuvent tomber. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'arbre réagit, mais il réagit tard. Et des photos comme celle-ci peuvent amener nos interlocuteurs à dire « Mais vous voyez, les arbres, c'est dangereux. Quand il y a un orage, ils tombent. » Mais non, ils ne tombent pas parce qu'il y a un orage. Ils tombent tout simplement parce qu'on les a maltraités. Là, nous sommes à La Grâce, La Grâce dans les Corbières. Et c'est une image qui est trop fréquente, trop pusuelle, trop continuelle et qui correspond un peu à une espèce de mantra que j'entends toujours qui est « Mais vous voyez, madame, ça leur fait du bien puisqu'ils repoussent, ils repoussent beaucoup plus vigoureusement. » Et bon, là, vous voyez qu'entre la photo de droite et la photo de gauche, déjà, l'ombre n'est pas la même. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut de l'ombre ? Auquel cas, il faut des belles couronnes. Et puis, les arbres, à force de repousser comme ça et de pomper sur leur réserve pour s'obliger à repousser, vont s'user et vont vieillir et mourir prématurément. Lorsqu'on coupe une branche, lorsqu'on élague une branche, on ouvre un foyer de pourriture qui rentre dans l'intérieur de l'arbre et les nouvelles branches qui vont pousser autour, on le voit ici, autour de la plaine, vont être ancrées sur du vide. Et j'ai pris cette photo justement cet hiver après la tempête haline vers chez nous, vers la côte d'Azur, où on a ici un arbre de Judée. Un arbre de Judée, vous voyez, qui a été sauvagement taillé et les branches qui ont poussé ici ont poussé autour du creux de la pourriture et bien sûr, comme elles étaient mal ancrées, elles sont tombées sur une voiture en dessous. Donc, il faut absolument se comprendre que ces questions de sécurité, en fait, moins on touche un arbre, plus il est sûr. Moins il est insécure. Voilà. L'élagage rend l'arbre dangereux. Alors, comme autres fausses bonnes idées, j'ai appelé ça les fausses bonnes idées, pour planter la ville et pour avoir de l'ombre, il y a bien sûr les plantations en peau et il arrive assez fréquemment qu'une collectivité vous annonce des plantations d'arbres en nombre faramineux mais un certain nombre de ces plantations vont être plantées en peau. Et là, je dis, ça ne compte pas. Ce n'est pas des plantations, c'est du décor, c'est du bricolage. On met des arbres, par exemple, comme des oliviers qui pourraient pousser à 5 mètres, 10 mètres, dans des dés à coudre et dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un arbre soit un arbre ? C'est de la bricole, c'est de la maltraitance, même on pourrait dire de la maltraitance. Donc, sur les deux photos de gauche, vous avez la place Bargemont à Marseille. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est juste derrière l'ancienne mairie qui a été refaite. Il y a un parking dessous. Et on voit ici, la première a été prise en 2005 et la deuxième a été prise en 2020. Vous voyez que sur 15 ans, les arbres n'ont pas bougé d'un poil, ils n'ont pas pu pousser, ce n'est pas possible. Vous imaginez, c'est des pots en fond, vous imaginez la chaleur qu'il peut y avoir à l'intérieur des pots pour les racines. Donc, pour moi, c'est hors de question de considérer que ces plantations peuvent être d'une quelconque utilité pour rafraîchir la ville et pour apporter de l'ombre. Et à droite, c'est une photo que j'ai prise très récemment à Cannes, les allées de la liberté qui ont été refaites. Et pareil, même histoire, des petits mandariniers en pot, beaucoup, beaucoup de mandariniers en pot, et je m'en suis inquiétée. J'en ai parlé dans la presse et tout ça. Et la réponse qui a été donnée par les services, c'était de dire « Oh, ben écoute, ce n'est pas grave, si les arbres crèvent, dans 10 ans, on les remplace. » Et là, je dis « Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas considérer que le végétal et que les arbres sont interchangeables. On n'est pas dans... On est dans du vivant, on n'est pas dans du jetable. Mais voilà, c'est un petit peu la question ou une des questions contre lesquelles je m'élève, c'est la multiplication de ces arbres qui ne sont pas des arbres. Une autre fausse bonne idée, c'est la transplantation des gros sujets. Ah, alors, probablement, on va parler après de la question des ormes de la place de la comédie. la transplantation des gros sujets, c'est une opération à éviter le plus possible, surtout par les temps... Aujourd'hui, dans les conditions actuelles de difficulté et de chaleur de la ville, il faut savoir que plus on plante un arbre jeune, mieux il va s'adapter et plus vite, il va pousser. Et si on va chercher des arbres, en haut, à gauche, vous avez un micocouillé, une sépée de micocouillé, planté sur l'esplanade d'Arles, là, de l'humain Arles, qui a été transplanté en grand frais, à grand frais, et vous imaginez, pour transplanter ça, couper les racines près de la souche, couper les branches, la difficulté que vont pouvoir avoir ces micocouillés à reprendre, moi, je ne leur donne pas cinq ans. Et on peut constater, on peut être sûr, si vous voulez, que c'est de l'argent mal utilisé, mal exploité, alors que la photo qui est à côté, à droite, c'est une photo qui a été prise à Copenhague, pareil, près d'un centre d'architecture, où ce sont des féviers d'Amérique, jeunes, et vous voyez que là, on sent que dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ils vont exploser et ils feront un véritable couvert et une véritable, je ne dis pas une forêt, mais un couvert végétal. Et à propos de transplantation de gros sujets, je pense que c'est, je reprends ce mot de maltraitance, et notamment par rapport à ce trafic d'oliviers qui viennent d'Italie, qui viennent de Grèce, qui viennent d'Espagne, et je trouve ça assez scandaleux de déposséder des pays du Sud avec l'aide de l'Europe, parce que c'est en général lié à des programmes de renouvellement des olivraies méditerranéennes, et d'avoir, encore une fois, ces massacres de racines et de branches, et vous voyez vous-même, vous voyez, vous voyez vous-même ces oliviers qui sont plantés au milieu de Rompouin, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, bon, ils végètent et ils n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Donc, tout ça, c'est vraiment pas sérieux, et quand vous voyez ça, quand ça vous est proposé, il faut dire non, on n'y croit pas, non au béton, mais non aussi à la maltraitance des arbres, s'il vous plaît. Alors, une dernière, je crois, fausse bonne idée, c'est les plantations en surnom. Vous avez aussi dans les programmes électoraux, dans les programmes municipaux, 10 000, 20 000, 30 000 arbres, et là, je dis, bon, il faut voir 50 000 à Montpellier ou alors un arbre, une naissance, enfin bon, mais attendez, il y a un million d'arbres à Milan, par exemple, vous êtes battus de loin, et j'ai pris comme exemple justement l'esplanade, l'esplanade, c'est la place du Nombre d'Or, non, pas la place du Nombre d'Or, vous la connaissez, la place, cette esplane, oui, de Beaufil. J'y suis passée, parce que ça m'intéressait de, j'y suis passée en 95, ça m'intéressait de voir cette opération dont on parlait beaucoup, et l'architecte de Beaufil s'est vraiment assisté pour planter beaucoup et beaucoup trop, et justement sur cette esplanade ce sont des pins parasols, alors à l'époque j'avais fait deux petits schémas de coupe, la coupe à la plantation et la coupe adulte, et en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé, il s'est avéré que les arbres étaient plantés beaucoup trop serrés, et je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, mais ça crée des problèmes de racines, ça crée des problèmes de surnombre, de surnombre justement, et les restaurateurs se plaignent, les services techniques des espaces verts me disaient mais on ne peut pas éclaircir les arbres parce que sinon tout le monde va s'accrocher aux branches, on ne peut plus abattre des arbres aujourd'hui, c'est vraiment très très mal vu, donc on est dans un système très difficile à gérer où il y en a trop, il y a trop d'arbres, ils sont trop serrés, trop denses, et on ne sait plus quoi faire. Alors dans la question des plantations en surnombre, je mettrai aussi la question des fameuses forêts urbaines. Ça c'est une mode très récente, elle a une dizaine d'années, même pas, jamais on n'a parlé de forêt urbaine dans l'urbanisme végétal, ces trois derniers siècles, ça n'existait pas. Mais l'idée c'est de faire une espèce de broussaille forestière qui va faire la joie des naturalistes, mais qui va donner du n'importe quoi pour les habitants des quartiers. Et vous voyez la petite, voilà, la photo du mot à gauche, c'est une forêt urbaine bordelaise, les riverains ont dit mais c'est pas ça qu'on veut, nous on veut un jardin, on veut des arbres, on veut un point d'eau, on veut des fleurs, mais ça, ça ne nous dit rien. alors la municipalité a rajouté quelques fleurs autour, mais ça ne crée pas un lieu comme je vous en ai parlé au départ et comme vous le voyez sur la photo en bas à gauche, ça c'est au Danemark où en fait dans le même genre d'espace, on a créé un petit maille très simple et là, les gens vont pouvoir vraiment utiliser ce lieu et avoir de l'ombre. alors l'autre un autre exemple de forêt urbaine dont vous avez peut-être entendu parler c'est la place de Catalogne à Paris c'est un c'est un une opération qui a coûté 4 millions d'euros je crois qu'est-ce que vous avez dit ? 9 millions 9 millions 10 millions d'euros quand même et là c'est un petit peu le même c'est le même cas de figure que la place de la comédie où en fait on a transplanté des arbres énormes et je ne suis pas sûre du tout de ce que ça va donner dans 5 ou 10 ans d'autant que les arbres sont plantés tellement serrés que ça ne va pas faire un jardin un parc un square ça va faire encore une fois une broussaille qui sera impénétrable et bon ça va être beau au début mais c'est beaucoup beaucoup d'argent pour un effet à terme qui n'est pas garanti donc je reviens à quelques pardon quelques recommandations sur ce que l'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer nos pratiques et notre regard sur les arbres en ville et j'ai pris bien sûr les Allépol-Riquet à Béziers qui sont pour moi un des plus beaux ensembles végétaux des villes françaises et un des mieux utilisés parce que c'est un espace qui sert à tous les événements de la ville et de la société là c'est le marché aux fleurs et en pensant bien que cet ensemble végétal a été créé il y a deux ou trois siècles et que comme je vous le disais il continue aujourd'hui à être l'endroit de la ville ou bas le coeur de la ville alors qu'est-ce qu'il faut faire bon bien sûr éviter les abattages éviter les abattages et trop souvent encore pour un oui ou pour un non c'est pas difficile de dégainer la tronçonneuse en l'espace de dix minutes paf ça y est l'arbre est par terre et ça c'est un exemple qui m'est très cher et qui me fait très mal c'est une petite crèche qui est à côté de notre de là où nous habitons et j'ai entendu enfin c'est mon mari qui a entendu les tronçonneuses et qui a dit attend il se passe quelque chose je dis mais non par exemple je suis passée paf en l'espace de dix minutes deux heures le micro coulier avait disparu c'est inadmissible on ne peut plus admettre des choses comme ça et il faut bien la réponse de la de la directrice de la crèche c'était mais vous comprenez madame il est dangereux et encore une fois je reviens sur cette idée de dangerosité des arbres moins on les touche mieux ils se portent et moins ils sont dangereux et j'ai mis cette photo à Londres de ce magnifique platane en bas à droite où en fait c'est un vous voyez il monte au cinquième étage au sixième étage et que je sache il n'y a pas de catastrophe à Londres parce qu'il y a des grands arbres donc n'y touchez pas ne touchez pas à vos arbres il y a des solutions lorsque lorsque des arbres sont âgés et qu'ils risquent un peu de perdre leur branche la photo de gauche c'est une une zone de protection qui a été faite autour d'un alignement de chaîne la municipalité a décidé de mettre une petite barrière autour en disant ces arbres peuvent perdre leur branche ok maintenant on ne va pas se promener sous les arbres quand il y a une tempête et puis chacun prend ses responsabilités alors autre recommandation bien sûr construire la ville et construire les équipements avec les arbres existants et ça aussi c'est une chose qui est vraiment trop peu souvent respectée on abat ou on transplante ou on vous dit on va planter deux arbres dans la place d'homme deux arbres jeunes qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un arbre qui s'est installé et qui peut créer justement de la plus-value pour les opérations immobilières autour des quais qui vont s'installer autour et l'exemple que vous avez à droite c'est intéressant parce que c'est un être pauvre dans une cour de ferme qui a été transformée en collège et là le service des espaces verts s'est battu bec et ongle pour maintenir et pour garder ce chêne et pour que le collège soit construit autour du chêne moyennant quoi les élèves de ce collège maintenant ont un magnifique arbre autour au centre de leur cours de récréation et ils vont gratter la terre ils vont observer les oiseaux les vers de terre et tout ça donc ça peut se faire mais il faut faire intervenir il faut faire intervenir les bonnes compétences faire intervenir les bonnes compétences et puis le vouloir aussi voilà donc la règle numéro 2 renouveler le patrimoine à Montpellier aussi vous avez des arbres qui ont été très très malmenés qui sont plus ou moins creux qui sont plus ou moins beaux et cet exemple est intéressant parce que c'est à Lyon on constate que un patrimoine abîmé comme sur la photo du haut qui date de 2008 là le renouvellement s'est fait totalement et vous voyez qu'en 2009 on a planté ces jeunes tilleuls jeunes jeunes j'insiste sur le fait qu'ils sont jeunes et qu'en 2020 c'est à dire 11 ans après leur plantation les nouveaux arbres ont à peu près la même présence que les anciens donc c'est pas long 10 ans c'est très peu long quand on fait les choses bien quand on donne et l'espace souterrain et l'espace aérien et qu'on plante jeunes et qu'on donne le temps on arrive assez rapidement à reconstituer un patrimoine c'est très important ça de voir que si les choses sont bien faites en fait les arbres ne demandent qu'à pousser et ça va très vite une autre photo qui est prise à Saint-Martin-de-Londres c'est pas très loin de chez vous c'est j'aime bien celle-ci parce que elle montre cette préoccupation de planter de créer la relève le petit platane qui est à gauche on voit bien qu'il est jeune et qu'il a été planté pour le moment où les vieux vont disparaître ça va venir un jour donc cette idée de relève comme ça de relève cyclique me semble intéressante est bien faite ici la règle numéro 3 le bon arbre au bon endroit c'est à dire quand il n'y a pas la place on ne plante pas et on fait comme à Montpellier éventuellement je ne me rappelle plus le nom de cette rue certains la connaissent la rue Boucher on peut planter des plantes grimpantes mais sinon le bon arbre au bon endroit ça veut dire suffisamment de terre suffisamment de terre suffisamment d'air d'espace pour que la couronne puisse se développer suffisamment de terre pour que les racines puissent se développer et du temps et évidemment l'image de gauche est à Avignon et Avignon où tout le centre ancien a été refait et évidemment le sous-sol est souvent très très occupé mais à ce moment-là il vaut mieux ne pas planter c'est pas nécessaire c'est pas bien et éventuellement on plante des grimpantes dans les rues ou voilà la règle suivante c'est bien choisir les essences alors là c'est assez compliqué parce que nous n'avons pas suffisamment de recul par rapport aux modifications aux changements climatiques et de recul d'espèces susceptibles de résister à des longues périodes de sécheresse donc la sécurité aujourd'hui c'est de bien planter de bien planter et surtout de donner suffisamment de terre et suffisamment d'humidité dans la terre c'est ça qui sera la garantie de survie pour des pour des étés pour des étés caniculaires c'est vraiment la qualité de la terre la qualité du sol et sa capacité à retenir l'humidité et puis il ne faut pas hésiter non plus je pense à aller chercher dans les espèces exotiques qui ne sont pas locales et de voir les périodes les lieux dans le monde les pays dans le monde qui pourraient avoir un climat et donc des espèces adaptables c'est une vieille histoire l'adaptabilité des espèces je veux dire depuis très longtemps les villes on n'aurait pas de baronnier par exemple on n'aurait pas de platane si on n'avait pas importé des espèces dites exotiques donc il ne faut pas hésiter aujourd'hui à renouveler notre patrimoine en s'inspirant en transplantant des espèces lointaines donc la règle la règle numéro 5 c'est la désimperméabilisation des sols on en parle beaucoup on le fait un petit peu moins l'exemple ici est à Angers qui est une ville qui est considérée comme la meilleure ville nature de France et vous voyez que le choix qui a été fait de transformation de cette promenade c'est justement de remettre des pavés à joints vifs avec des joints de terre comme ça de façon à ce que l'eau puisse pénétrer et que les arbres qui étaient déjà là et qui sont plantés puissent trouver l'humidité nécessaire l'autre exemple de désimperméabilisation c'est à Copenhague Copenhague a subi des inondations très très fortes et il y a un grand programme de désimperméabilisation des sols et de plantations et vous voyez que quand les Danois se mettent à faire les choses ils mettent le paquet ils le font bien le rond-point le carrefour a été entièrement désimperméabilisé et replanté de façon tout à fait efficace avec des bassins pour retenir l'eau donc on peut le faire alors encore une règle réparer les erreurs du passé nous sommes à Avignon ici j'ai pas besoin de vous faire trop de commentaires sur cette photo vous savez vous connaissez aussi bien que moi la catastrophe que représentent les entrées de villes les abords des villes cette fameuse France moche qui a fait l'objet de plusieurs articles dans Télérama et bien il faut reprendre tout ça et planter tout ça tout simplement et ça c'est un très très bel exemple de réhabilitation des des remparts des remparts d'Avignon alors planter 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 ben voilà c'est la dernière règle planter 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 il faut planter les zones commerciales il faut planter les entrées de villes il faut planter les parkings de supermarchés il faut planter les quartiers sensibles il faut planter les ronds-points j'insiste sur les parkings si vous mettez bout à bout toutes les surfaces de parking de toutes les grandes surfaces de France vous aurez des milliers d'hectares des millions d'hectares peut-être et vous avez tous souffert de la de la dureté de ces parkings en été bon qu'est-ce qu'on attend pour planter ces lieux pour que l'eau puisse pénétrer pour les désimpérabiliser alors je sais qu'il y a tout un tas mais ça c'est un c'est non-bétant vous avez un gros boulot là qu'il y a tout un tas de résistances et notamment les enseignes qui ne veulent pas planter parce que c'est compliqué il faut entretenir ça ça l'est bon donc planter 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 et en dernière voilà et choyer nos arbres de compagnie à l'exemple des allemands ou des anglais la photo l'image du haut c'est une nouvelle plantation en Berlin avec je suis je suis un nouvel arbre et entre guillemets prenez soin de moi soignez-moi et aimez-moi je veux dire les arbres sont invités dans la ville et ils sont signalés et j'adore aussi cette image de Londres où en fait on a warning to buses low trees et c'est quand même assez extraordinaire que on n'ait pas coupé l'arbre et qu'on demande au bus de se déplacer pour respecter les arbres qui sont un petit peu bas gardons en tête ces warnings today today versus morning too voilà je vous remercie merci je vous remercie merci merci